Bonjour tout le monde c'est Thor, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu particulier de ma base sur Zencraft. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Je suis content d'arriver à cette vidéo là parce qu'elle est plutôt importante pour, on va dire, cette saison, parce que tout simplement elle marque le fin de cette saison. Pourquoi il y a cette fin de saison qui arrive, on va dire, un peu brusquement je trouve ? C'est tout simplement par le fait qu'avec l'équipe que j'ai, on a commencé à travailler sur la saison 2, donc on a les bâtiments, on a le lieu déjà, on a le thème, ça sera annoncé justement dans l'épisode 0 de saison 2. L'épisode 0 que j'essaie de faire cette fois-ci pour en fait avoir une vidéo de l'ensemble du secteur qu'on va travailler, on va dire vierge, avant de pouvoir y mettre toutes les constructions, donc c'est pour ça qu'il va y avoir un épisode 0. La fin de saison, et pour cet épisode du coup ce sera le world tour de cette base. Tout simplement on n'avait plus trop la motivation aussi d'y travailler dessus, on commençait à tourner en rond un peu. Certes on avait le projet de cathédrale, mais le projet de cathédrale était tout simplement trop long à faire je trouve, parce que je pense que ça aurait rallongé la série de, on va dire, 4-5 épisodes, et c'est pas le but que je recherchais. Donc j'ai décidé de l'arrêter à ce moment-là, surtout quand on voit l'avancée du serveur, c'est-à-dire 95%, ce qui est énorme, c'est-à-dire que dans 5%, c'est la 1.16, et du coup si on fait un peu le calcul des épisodes, celui-ci est tourné samedi, l'autre sort, l'épisode 0 sortira samedi prochain, je pense que la 1.16 sera là. Donc on est parti pour se voir le tour. Alors je vais essayer d'aller un peu dans l'ordre chronologique des choses, des événements. Donc si vous vous souvenez, ceci était ma première salle des coffres, donc une petite salle des coffres, qui a ensuite été agrandie très très vite dans les épisodes, on a creusé avec la nain en dessous, pour faire celle-ci, qui a une taille correcte, mais on se rend compte que c'était quand même assez petit, parce qu'on commençait à emmagasiner les choses dans plusieurs coffres. Par exemple là, donc là on a Maxime Furious qui nous a fait une salle des coffres, on vous expliquerait tout ça dans les épisodes 0, un peu les projets. Donc il y a eu ceci qui est arrivé en premier, c'est dans les premières choses, avec l'accès ici, puis justement toute cette partie là qui fait un peu ponton, et le shop qui est arrivé très très vite. On a eu sans doute entre deux cette partie là-bas, les fours, que vous connaissez plutôt bien, que j'avais agrandi, ça m'a demandé quand même pas mal de travail cette zone. Du coup on est très vite arrivé à ce shop là, on a tout de suite fait sur plusieurs étages, on ne s'est pas cassé la tête, parce qu'on avait pas mal de choses à vendre avec la nain. Ensuite vient ce développement de ce secteur-ci, alors si vous vous souvenez ici, il n'y avait que de l'eau, ça c'était une île on va dire quasiment, et qu'on a tout relié, on a tout re-terraformé en dessous. Ça faisait partie des premiers terraformings que j'avais fait sur la base, donc j'en suis pas peu fier, cette construction là vient après. Donc il y a eu tout ça de fait à peu près jusqu'à ce niveau là. On a eu aussi la maison qui a été faite, donc maison qui... J'en suis un peu content, mais avec le temps je me suis dit que je pouvais faire mieux quand même maintenant, avec le level que j'ai. On a eu aussi les écuries qui sont arrivées, alors cette partie là normalement qui devait être dédiée aux animaux, mais avec la gestion de spawn et la gestion des animaux par claim, on va dire qu'on a très mal exploité. Ça n'a pas du tout été optimisé, on a toujours les lamas. Et voilà pour ce qu'il s'agit de cette zone, zone-ci, on va dire les premières choses. Ensuite sont arrivées un peu les lives, donc dans les lives, la première chose que j'ai développée c'était ce secteur-ci. Ensuite dans les lives toujours, on a eu cette partie là qui a été développée, donc j'en suis plutôt content. Ça je l'ai fait en off. Je pense que le bâtiment de la monnaie est arrivé avant celui-ci, je crois. Normalement on voit ça doit être ça. On a eu aussi le temple qui a dû apparaître entre deux. J'essaie de refaire un peu chronologiquement. Le temple, le temple mouton qui est arrivé. Alors le mouton ça faisait référence à mon premier skin que j'avais, mon premier skin sérieux. Du coup c'était un temple en son honneur, ça faisait un peu le dieu du coin. Donc il y a eu cette partie là. Ensuite en live toujours, on a développé ceci. Donc la partie forge et syrie. On a eu ensuite très très vite ceci qui a fait arracher des cheveux à chum, justement. Donc ce pont ainsi que ce phare. Ce phare je l'aime bien. J'aimais ce design. Je ne sais pas si je vais le remettre. C'est un design de phare assez simple. Donc je ne sais pas si je vais le remettre dans la prochaine saison. A voir où l'installer. Mais en tout cas je l'aime bien. J'aime bien cette partie là. Même si je trouve que le pont est un peu gros pour le bâtiment en bout. Et on n'a pas su bien exploiter ensuite le reste de cette zone. On avait eu dans les premiers épisodes aussi. On avait eu le développement. En fait toute cette partie là. J'ai assez vite développé pour la nappe. Parce qu'elle avait besoin de choses pour la culture. Donc je crois que la première chose qui est arrivée c'était ce champ ci. Ensuite le champ de patate là bas. Parce que c'est ce qui lui rapporte le plus d'argent je crois. Ici on avait installé des cannes à sucre automatiques qui fonctionnaient qu'à moitié. Les abeilles qui ont dû toutes crever. Avec les limites de claim. On avait déjà fait un petit semi-automatique. J'étais plutôt content. Mais là je pense qu'elle doit tout être morte. Pas très grave. De toute façon le miel n'en a pas une grande utilité. A part peut-être pour les prochains ascenseurs à miel. Qui sont super intéressants je trouve. Donc je pense que c'est tout pour la partie qui est là devant. Alors cette zone ci. On a d'abord fait la route. Qui était tout simplement toute bête jusqu'ici. Je crois que le moulin. Ouais on avait installé le moulin juste là. Juste ici dans ce secteur ci. Et on avait aussi installé ce qui était la première forge ici. Donc là à la place des maisons. Donc c'était plutôt laid on va dire au début. Après on est venu justement l'arrivée de Kium et de Maxime. Avec ce théâtre. Pour la petite histoire de ce théâtre. J'avais fait ce théâtre là. Je l'imaginais beaucoup plus grand que ça. Mais comme il est arrivé il m'a un peu. Il m'a dit bah si je t'en fais un plus grand. Du coup on a eu celui ci. Qui a été fait ensuite. Et on avait creusé pas mal de choses. On avait aussi viré le moulin. Pour en installer du coup ici. C'était un peu plus en même temps. Je crois que ça s'est fait. Donc là très content de ce moulin là. Avec le petit champ de blé devant. Qui arrivait dans les dernières choses du coup de la base. Ensuite là là on avait aussi les chambres. Les pandas qui étaient à cette place ici. Qui étaient par ici. Dans cette zone là. On avait dû déplacer parce que vraiment à côté de ça. Bah ça allait faire un peu bête. Du coup on les avait déplacés ici. Alors je pense qu'ils doivent être morts maintenant. Ah ils sont toujours là. Et du coup la nave avait refait la maison. Qu'on avait sur la ville d'Ozène. Du coup très belle maison toujours. On a eu ensuite le grand bateau de Kyum. Avant qu'il fasse sa petite pause. Qui est arrivé justement et qui n'est pas terminé. Les fonds marins ne sont pas faits. Voilà. Donc on peut accéder au bateau. Après ça on a eu un peu la mise en place des objets. On a eu tout d'abord le premier jeu qui avait commencé. C'était creuser cet espace-ci. Pour faire la bibliothèque. Donc qui est terminé. Je suis content justement parce que c'était la galère. Je vous l'avais dit. Ce bâtiment là. Aussi en même temps j'avais commencé à faire ici le port. Pas peu fier aussi du port avec le ponton. Ça ça fait partie des dernières choses vraiment qui ont été faites. Entre deux j'avais fait tout le contour du théâtre. Pour que les gens puissent y balader. Aussi dans les objectifs que je m'étais fixé pour la fin de saison. Ce qui a été réalisé assez vite. Et le parc sous d'hommes parce que tout simplement c'était une chose simple à faire. Du coup je l'ai faite. J'en suis content de celui-là. Je suis vraiment content. Surtout qu'après quand on a dégommé la montagne. C'était encore beaucoup plus beau. Je trouve que ça mettait beaucoup plus en valeur. On a vu aussi l'abeille qui est arrivé avec le logo Batman qui était là. Mais qui ont été virés justement. Pour Anubis. Anubis qui est arrivé je crois. Avant la fin de la construction du port et du théâtre. Très belle surprise que Maxime avait fait. Et justement qu'on avait aussi aménagé son socle. Un peu on va dire son acropole. Pour lui. Donc plutôt content de ça. C'était pas mal. Dernier gros projet où je suis vraiment fier. Après j'ai fait ceci. Alors c'était encore quand je me disais. Je vais continuer encore la base. Tu peux le faire. Du coup je n'ai pas continué. Normalement je le installe une grande construction ici. Et voilà. J'avais aussi viré dans les dernières choses. Ceci. Donc qui est une montagne qui est très très molle. Ouais j'ai fait le tour entier de la base. J'ai rien oublié. Du moins en extérieur. En intérieur j'ai oublié pas mal de choses. Alors je pense que j'ai oublié oui. Tout l'aménagement de la cave qui est ici. Alors une des premières choses qu'on avait aménagé aussi. Le spawner. Qu'on avait décidé d'aménager ensemble. Donc il y a eu des petits trucs de fait. Mais c'est pas dans l'ensemble un spawner bien optimisé. Parce qu'il n'y en a qu'un seul. Et qu'il en faudrait plusieurs. On avait aussi cette partie-ci qui avait été faite. Donc la partie champignon. Alors la partie champignon je voudrais essayer de trouver un moyen de le faire automatiquement pour la prochaine saison. Parce que ça peut apporter pas mal d'argent. Les cultures de fleurs automatiques. Pour la prochaine saison. Mais j'ai changé le système. On avait aussi qui est toujours utile. La poubelle. Donc une des choses les plus utiles. Premier endroit on avait essayé de faire de manière intensive les moutons. Donc avec un par bloc. Aussi à revoir dans la prochaine saison. Je pense que je m'inspirais plus de la version que Aaron a fait. Donc une version entièrement automatique. Et comme ce cas ça permettra de farm beaucoup plus régulièrement. Et les dernières choses creusées c'était ceci. Donc c'était des champs. Du coup ceci beaucoup plus grand. Ici on avait des champs automatiques de canne à sucre. Quand ça rapportait beaucoup d'argent. Donc c'était pas mal nerf. Et après plein de champs ici. Patates. Carottes. Bétraves. Et après ça continue avec citrouille en dessous. Et pastèque. Et même de la netherrack. Donc là c'est pas mal aussi ce qu'on avait fait. C'était justement pour cordon bleu ces champs. Mais vu qu'il se connecte plus il y en a à commencer à les cultiver. Du coup c'est la fin de la saison. J'espère qu'elle vous aura plu dans l'entièreté. Et bien sûr elle sera disponible sur Youtube pendant très 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 longtemps. On se retrouve pour l'épisode 0 de ma base sur ZenCraft. C'était Thor pour cette saison 1. On se retrouve pour la saison 2. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller avec et commentez-vous, abonnez. Ciao tout le monde.